Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nous sommes le 31-10-2011 d'Akhi Shia Troisième vidéo sur le même sujet Cette désinformation provoquée par le discours de Barack Obama à la Maison Blanche parlant de la mort de Muhammad al-Qaddafi alors qu'il s'agit d'un meurtre systématique qui a été décidé par lui et il ose parler de mort de Muhammad al-Qaddafi Donc j'ai enregistré une première, une deuxième et je suis à la troisième vidéo commentant finalement le discours de ce Barack Obama concernant cette affaire libyenne qu'il croit avoir conclue alors que c'est le début finalement du scénario Omar al-Mokhtar, c'est-à-dire la libération de toute la Libye coûte que coûte et elle va se faire progressivement dès que maintenant la mission qui a été confiée par le Conseil de sécurité à cette machine de guerre de l'OTAN qui l'a vidé de son contenu, l'a détourné de son contenu et l'a utilisé finalement pour coloniser à nouveau le pays alors qu'elle avait le titre de protection des civils alors que finalement ils ont massacré des milliers de civils peut-être 90 000 ils ont estropié à peu près dans les 600 000 ils ont détruit l'ensemble du pays l'ensemble de l'infrastructure du pays ils ont pollué le pays et finalement ils ont installé de force des espèces de voleurs, de rénégats qui n'ont rien à voir avec la légitimité du peuple libyen et ils s'imaginent avoir libéré la Libye de quelque chose alors qu'ils ont occupé la Libye alors que la Libye était libre en fait alors je continue donc une troisième vidéo sur le même sujet et donc je m'étais arrêté disons je suis en train de commenter justement la prise de parole de Barack Obama et il dit aujourd'hui nous pouvons définitivement dire que le régime Kadhafi est fini mais le régime de Kadhafi n'est pas fini et habite le coeur de chaque Libyen fier de sa liberté fier de sa démocratie directe et il n'acceptera jamais d'être un troupeau de moutons conduits par des espèces de voleurs imposés justement par Barack Obama et l'OTAN et les voleurs derrière lui les dernières places fortes du régime sont tombées il n'y a aucune place forte des régimes puisque la place forte du régime elle est dans le coeur de chaque Libyen et elle ne tombera jamais le nouveau gouvernement renforce son contrôle sur le pays et l'un des plus anciens dictateurs du monde n'est plus nous allons voir ce que peuvent faire ces renégats du CNT sans cette protection aérienne qu'il leur a été donné finalement de détruire tout d'abord avant de les laisser rentrer pour finir le travail ils n'ont jamais eu une victoire à eux seuls sans ces bombardements préalables finalement de l'OTAN qui leur ont ouvert le chemin alors il y a un an la notion d'une Libye libre semblait impossible alors que la notion d'une Libye libre était la réalité même puis le peuple libyen s'est dressé et exigé ses droits absolument pas du tout vous avez provoqué des incidents vous-même en introduisant des terroristes dans ce triangle d'Ennen, Tobruk et Banrazi qui ont créé une espèce de place forte que vous aviez protégée par cette soi-disant protection aérienne zone d'exclusion aérienne juste là mais le reste de la Libye vous n'avez pas du tout fait d'exclusion aérienne vous avez simplement utilisé cet espace pour bombarder ouvertement le peuple libyen qui refusait ces renégats que vous voulez leur imposer alors et quand Kadhafi et ses forces ont commencé à aller de ville en ville de village en village pour brutaliser les hommes les femmes les enfants le monde a refusé de rester les bras croisés quel mensonge incroyable quel mensonge incroyable ils ont envoyé des renégats dans chaque village à chaque fois que ces renégats rentraient dans un village le chemin leur a été ouvert par des bombardements de l'OTAN étant donné que les choses n'étaient pas encore décidées le village dans lequel ils rentraient ils pillaient absolument ils cassaient les hôpitaux ils enlevaient le matériel des hôpitaux ils volaient tout ce qu'ils pouvaient voler et dès que l'armée libyenne reprend la place ils fuient comme des rats alors face à la possibilité d'atrocité en masse ça c'est une spéculation que Barack Obama donne face à la possibilité d'atrocité en masse et suite à l'appel à l'aide du peuple libyen quel peuple libyen qui a appelé à l'aide je n'ai jamais noté qu'un peuple libyen à l'unanimité a délégué quelqu'un pour demander de l'aide ce sont des crapules installées à Genève telles que Slimane Bouchegir cette espèce de connard d'un Alzheimer une espèce de de Parkinson avec une mémoire complètement con en train de raconter de bouche à oreille que quelque chose a été fait contre les droits de l'homme en Libye sans avoir le moyen de le prouver par des documents ou par un quelconque témoignage crédible il a réussi à manipuler finalement les ONG des droits de l'homme qui finalement avec la propagande sioniste ont réussi à faire une espèce de pétition qu'ils ont présentée au Conseil des droits de l'homme dépendant du Conseil de sécurité qui a été lui-même manipulé sans une enquête préalable et qui a avancé finalement un projet de résolution au Conseil de sécurité qui a d'abord exclu la Libye du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et petit à petit ils ont conduit à ce que finalement la Libye soit sujette à la résolution en 1973 qui a ouvert le champ au reste c'est à peu près le complot qu'il y a eu contre l'autorité légitime du peuple libyen et ils parlent finalement un appel à l'aide du peuple libyen alors les Etats-Unis et leurs amis et alliés ont barré la route aux forces de Qaddafi ils ont barré la route aux forces de Qaddafi qui se dirigeaient sur Ben Razie qui a été prise d'assaut par des terroristes et qui ont finalement été armés par des commandos étrangers ils se sont accaparés finalement des dépôts d'armes qui étaient du gouvernement dans cette sérénarique et ils se sont présentés comme des hommes armés qu'on présente comme des gens tout à fait civils et que les Américains et les alliés ont barré la route à Ma'am al-Qaddafi de massacrer des civils désarmés alors que finalement c'était des insurrectionnels complètement armés et le gouvernement légitime libyen avait le droit de mettre un terme à cette insurrection armée que finalement le complot français-américain ont empêché de faire et qu'ils ont développé en une guerre civile qui a finalement détruit toute la légitimité du peuple libyen alors une coalition qui regroupait les Etats-Unis l'OTAN et des pays arabes a persévéré tout l'été pour protéger les civils libyens mon oeil à Malmoussa cette espèce de connard qui a acheté son âme en demandant à Alain Juppé finalement de le cautionner pour être président d'Egypte je ne sais pas s'il le sera mais en tout cas ce sont les frères musulmans qui vont s'emparer de l'Egypte puisque finalement c'est un complot Barack Obama Turquie pour imposer finalement les frères musulmans à prendre le pouvoir dans chaque état arabe parce que les frères musulmans ne seront pas cette résistance contre l'échange inégal avec les Etats-Unis les Etats-Unis veulent les utiliser pour empêcher toute poche de résistance contre leur leur pouvoir impérialiste aujourd'hui est une journée historique pour la Libye aujourd'hui est une journée sombre pour la Libye l'ombre de la tyrannie s'est levée et de pair avec cette promesse énorme le peuple libyen a maintenant une responsabilité considérable celle de bâtir une Libye participative c'est ce que finalement l'impérialisme américain voulait une Libye participative c'est à dire une Libye avec des golden boys à la manière de Qatar et de l'Arabie saoudite une corruption totale où des princes en or dirigent la Libye au bénéfice finalement de l'impérialisme et de l'empire américain c'est ce qu'ils veulent que la distribution des richesses se fasse d'une manière illégale distribuée entre quelques privilégiés libyens et le reste finalement du peuple libyen va crever de faim alors tolérance et démocratie qui sera l'ultime réquisitoire contre la dictature de Gaddafi c'est à dire qu'il leur donne une espèce de rôle à jouer pour devenir finalement des démocrates alors qu'en fait ce ne sont pas des démocrates ce sont des voleurs ces éléments du CNT nous attendons avec impatience l'annonce de la libération du pays donc que la libération du pays n'est pas encore faite alors la formation rapide d'un gouvernement intérimaire et une transition stable vers la tenue des premières élections libres et honnêtes en Libye il parlait tout au début du gouvernement libyen alors qu'en fait maintenant nous attendons avec impatience l'annonce de la formation rapide d'un gouvernement intérimaire alors il n'est même pas gouvernement maintenant il demande à ce qu'il soit intérimaire pour organiser des élections libres par la suite pour qu'il le devienne légitime alors qu'en fait il est illégitime dès le départ il ne peut jamais être gouvernement intérimaire et il n'a jamais été gouvernement non plus nous appelons nos amis libyens à continuer à oeuvrer de concert avec la communauté internationale pour sécuriser le matériel dangereux ainsi qu'à respecter les droits de l'homme pour tous les libyens y compris ceux qui sont empoisonnés emprisonnés mon oeil il met Abdelhakim Belhaj un terroriste notoire comme gouverneur de Tripoli pour garantir les droits de l'homme toutefois ne nous berçons pas d'illusions la Libye aura du chemin tortueux à suivre pour réaliser pleinement la démocratie vous avez mis tous les éléments pour que le chemin soit tortueux et finalement ça sera une espèce d'Afghanistan ou de Somalie je ne sais pas comment elle va déboucher mais en tout cas le tribalisme libyen va continuer encore à sévir dans un sens dynastie contre dynastie alors qu'en fait moi je leur souhaite un front de libération nationale à l'algérienne de manière à enlever le régionalisme le tribalisme et que chaque Libyen participe à la libération de son pays c'est la seule issue mais les Etats-Unis de concert avec la communauté internationale sont déterminés à aider le peuple libyen à mon oeil vous avez gagné votre révolution il n'y a aucune révolution vous avez fait une espèce de colonialisme vous appelez ça une révolution et maintenant nous serons vos partenaires alors que vous forgez un avenir qui vous offrira la dignité la liberté et des possibilités pour la région les événements d'aujourd'hui prouvent une fois de plus que les régimes à poignes finissent toujours par disparaître tout le monde dans tout le monde arabe des habitants se sont levés pour réclamer leurs droits mon oeil les jeunes rejettent avec force la dictature et ses dirigeants qui essayent de leur refuser leur dignité n'y parviendront pas ici aux Etats-Unis nous nous souvenons aujourd'hui de tous les Américains qui ont perdu la vie aux mains du terrorisme de Gaddafi quels sont les Américains finalement ce sont des commandos US SOCOM toutes sortes de commandos qui ont été distribués en Libye que la résistance libyenne loyaliste a tué emprisonné quelques-uns et vous parlez finalement de citoyens américains qui ont perdu la vie leurs familles et leurs amis sont dans nos pensées et nos prières nous nous souvenons de leur sourire éclatant quel jeu de mots de leur vie extraordinaire et de la mort tragique nous savons que rien ne guérira les blessures de leur perte mais nous nous tenons en tant que nation aux côtés de leur famille pendant près de 8 mois de nombreux Américains ont fourni des services extraordinaires à l'appui de nos efforts visant à protéger le peuple libyen vous avez bombardé le peuple libyen vous n'avez pas protégé vous avez tué 90 000 bonhommes rien qu'avec vos bombardements sur des sur des objectifs civils des villes des maisons des habitations des hôpitaux et vous parlez de protéger tienti